Cette femme coupe des pommes encore et encore. Elle veut les graines à l'intérieur. Elle veut se venger avec ses graines. Sa fille avait été malmenée par 4 hommes. Le tribunal a relâché les 4 hommes sur le champ. Faute de preuve. Le père de la fille a été arrêté pour outrage au tribunal. Que peut faire une femme pour défendre ses droits dans ce pays lorsqu'elle est victime d'une agression ? Elle était professeure de biologie à l'école et belle-mère de la fille de sa classe. La jeune fille reçoit soudain un message en classe. La jeune fille ouvre son téléphone et voit qu'il s'agit d'une vidéo indécente d'un garçon de sa classe. La belle-mère, qui était en plein cours, a été attirée par le son. Lorsqu'elle a compris ce qui s'était passé, elle a jeté le téléphone du garçon par la fenêtre. Le soir, les 4 membres de la famille de la jeune fille étaient en train de dîner. Pendant le repas, la fille a soudain fait un compliment à son père. Le père, qui connaissait bien sa fille, savait qu'elle avait dû lui demander quelque chose. La jeune fille veut aller à une fête le samedi soir. La belle-mère, inquiète pour sa sécurité, pose quelques questions supplémentaires. Mais se heurte à la renseillure de la fille. La fille n'a jamais accepté sa belle-mère. La fille est allée dans sa chambre après un désaccord avec sa famille. Au bout d'un certain temps, sa belle-mère lui apporte de la nourriture et lui dit qu'elle peut aller à une fête. Le samedi, la jeune fille s'habille très bien. Lors de la fête, la fille à la robe rouge est au centre de l'attention. A ce moment-là, le garçon qui avait perdu son téléphone portable l'aperçoit également. Après avoir écouté les encouragements de son frère, il s'est approché de la jeune fille. Mais avant qu'il ne puisse engager la conversation, la jeune fille l'a repoussée. Il est retourné à sa place et a parlé à son frère. Après l'avoir écouté, le frère a décidé d'aider son frère. Il a ramassé le vin épicé et a essayé d'inciter la fille à le boire. La fille l'a également ignorée. Frustrée, il réfléchit à son plan. Sa fille est restée toute la nuit à une fête. Le lendemain, le médecin lui a dit que sa fille avait été victime de harcèlement. Il s'est avéré que la fille qui était à la fête avait été arrêtée juste après sa sortie de la fête. Ce sont les garçons qui l'ont attrapée. Après avoir brutalisé la jeune fille, ils l'ont laissée sur le bord de la route. Le lendemain, la femme a été appelée à l'hôpital. La jeune fille avait encore une chance de survivre. La belle-mère a regardé sa fille dans l'unité de soins intensifs et s'est mise à sangloter de façon incontrôlable. La police a enquêté et a rapidement arrêté les quatre tueurs. Le tribunal les a relâchés sur le champ. Faute de preuve, le père de la fillette a également été arrêté pour outrage au tribunal. Après avoir libéré le père de la fillette sous caution, la belle-mère est retournée à l'école. Elle a vu le garçon qui était encore à l'école. Elle est allée voir le directeur de l'école et a demandé à être renvoyée. Mais le directeur a refusé. La raison en est qu'elle craint que les parents du garçon ne poursuivent l'école en justice. La belle-mère décide que, puisque personne ne veut rendre justice à sa fille, elle va prendre les choses en main. La belle-mère a trouvé un détective pour rechercher des informations pour elle. La première cible qu'elle voulait atteindre était un agent de sécurité. L'agent de sécurité était un alcoolique excité. Il boit dans ce bar tous les lundis soirs. La belle-mère a fait appel à deux de ses anciens élèves. Le gardien n'a pas pu résister à la tentation et les a suivis jusqu'à la voiture où il a été mis dans un sac. Trois jours se sont écoulés depuis qu'il s'est réveillé à nouveau. L'agent s'est réveillé, est allé aux toilettes et a regardé par terre. Stupéfait. Sous le choc, il a glissé et s'est cogné contre le tuyau. Il ne s'est jamais relevé. Dieu ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. C'est pourquoi il a créé la mère. Elle a utilisé des pépins de pommes pour se venger de l'assassin de sa fille. Le détective informe la belle-mère de la fille. Le frère du garçon était un adepte de l'agime. Son frère avait toujours la clé de la maison du garçon. La nuit, la belle-mère de la fille se faufile dans la maison du frère du garçon et prend la clé de la maison du garçon. La belle-mère a versé des pépins de pommes moulues dans la poudre de protéines du frère du garçon. Le frère du garçon est devenu paralysé après l'avoir bu. Les pépins de pommes contiennent du cyanure qui peut être mortel si il est consommé en grande quantité. Alors que la police et les camarades de classe du garçon étaient à l'hôpital pour voir le frère du garçon. La belle-mère était déjà arrivée au domicile du garçon. Elle a transformé sa maison en site de production de cyanure. Elle a également laissé un historique de recherche de cyanure sur son navigateur. Elle a organisé la scène et déclenché le détecteur de fumée. L'étudiant, qui avait reçu l'alarme, est rentré chez lui accompagné de la police. Lorsque les policiers ont vu les preuves dans la maison du garçon, ils ont décidé qu'il était le meurtrier. La police l'a arrêté sur le champ. La jeune fille a regardé le journal télévisé et a vu que la personne qui lui avait fait du mal avait été punie. Son humeur s'est améliorée. Le père a emmené la famille à l'endroit où la jeune fille avait toujours voulu aller. D'autre part, le seul homme chauve qui reste des quatre meurtriers est au chevet du frère du garçon. Avant de partir, le frère du garçon paralysé dit à l'homme chauve, c'est la belle-mère de la jeune fille qui est derrière tout ça. Le chauve quitte l'hôpital et trouve le détective. Il fait descendre le détective et apprend l'adresse actuelle de la famille de la jeune fille grâce au téléphone du détective. Le chauve se rend sur place et s'occupe du père de la jeune fille. Il prend ensuite un sac en plastique et le place sur la tête de la belle-mère de la jeune fille. Après s'être occupé de la mère de la fillette, le chauve s'est immédiatement lancé à la poursuite de la fillette qui s'était enfuie. La jeune fille s'était déjà enfuie. La marâtre couverte faisait semblant d'être morte. La belle-mère se lève et part à la recherche de sa fille. Mais le chauve derrière elle la renverse à terre avec un bâton. L'homme chauve sort un pistolet et s'apprête à tuer la belle-mère de la fille. Il était sur le point de tirer lorsque la police est arrivée et l'a arrêtée. Le policier qui le précède voit son arme mise à terre par le chauve. Lutte entre les deux hommes. Le policier prend le dessus. La mère de la jeune fille ramasse également l'arme que le chauve a laissé tomber. Elle pointe l'arme sur le chauve. Le policier a réussi à persuader la mère de la jeune fille de lui donner l'arme. A ce moment-là, le chauve a souri d'un air suffisant. Les policiers ont regardé l'homme impénitent et ont compris qu'il n'y avait pas de loi contre lui. La police a remis l'arme à la mère de la jeune fille et lui a dit de s'occuper du meurtrier de sa fille. Face aux appels à la pitié de l'homme, la belle-mère de la fillette commence à hésiter. C'est alors que la fillette qui se cachait réalise ce qui s'est passé. Elle appelle la femme « maman » pour le bonheur de sa fille. La mère tire plusieurs fois sur l'homme jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de balle. Lorsqu'une femme devient mère, elle devient forte. Cette mère a tant donné pour le bonheur de sa fille.